bonjour nous sommes le 28 avril 2020 ne me demandez pas si on est mardi ou mercredi je vais avoir du mal à me répondre je sais qu'on est en 2020 parce que l'année est assez étonnante un jusqu'à présent on est un peu bon on est un peu déstabilisé 2020 je me rappelle que le 31 décembre 2019 quand on écrivait les petits sms pour souhaiter une bonne année on avait quand même trouvé le truc 2020 20 sur 20 force est de constater qu'on s'est un peu planté là jusqu'à présent mais rien n'est perdu nous pouvons et j'espère nous le ferons passer d'une crise à quelque chose de nouveau dire de faire de cette crise une véritable opportunité je vous rappelle que l'idéogramme chinois crise et opportunité c'est le même voilà pour dire que ce 28 avril 2020 et bizarre mais qu'il faut passer par des phases bizarres voire déstabilisante pour réussir à sortir des carcans voir la vie autrement imaginer les choses différemment donc voilà et mettre un petit peu de soleil pour ça que j'allume la lumière derrière dans cette journée pluvieuse car oui et effectivement aujourd'hui il pleut j'ai envie de chanter enfin la pluie pour enfin pouvoir profiter de nos intérieurs douillets ça faisait longtemps et surtout pour moi l'occasion de trouver une nouvelle activité qui ne serait pas forcément l'activité tarte tarte aux pommes tarte aux poireaux tarte aux poires tarte aux potimarron tarte qu'est ce que j'ai fait patates douces et je ne sais plus trop quoi bref qui m'a valu d'ailleurs mon statut de reine des tartes et des kilos qui vont avec donc j'ai décidé de me lancer vers ou dans une activité un petit peu plus saine communicative et pourquoi pas d'en profiter pour apprendre quelque chose parce que je connaissais pas du tout cette partie cette nouvelle partie de communication donc c'est un comment dirais je c'est un live non préparé et j'aurais dû d'ailleurs la préparer puisque quand j'ai vu les trois piliers d'une bonne vidéo j'ai bien lu une vidéo un doit bien se préparer qu'est ce qu'il faut la prévoir courte et il faut un bon cadrage donc le cadrage ça va à peu près vous avez ma cuisine ma chienne je pense qu'on est un peu enfin on est bien illuminé quoi enfin dire la lumière correcte on est pas mal bref je fais cette petite vidéo donc déjà pas très courte ça je dois dire que je pourrais mieux faire la prochaine fois mais il fallait bien se lancer pour vous présenter le tiers lieu et les trois missions du tiers lieu parce que vous savez pas forcément ce que c'est le tiers lieu de riez verdon ce qu'on propose je vais pas m'étaler sur l'explication d'un tiers lieu il y en a plein sur internet et souvent les gars ou les filles passent cinq minutes juste à expliquer la notion de tiers lieu je vous laisse aller voir je vais vous parler de celui là du lieu dit place saint antoine à riez alors le lieu dit place saint antoine à riez s'appelle de le dit grâce à vous parce qu'on a fait des sondages parce qu'on a fait des brainstorming c'est à dire des tempêtes d'idées et que nous sommes arrivés après un vote à ce à ce nom là nous existons depuis un certain temps et les trois piliers que nous avons défini avec le temps et avec vous sont les suivants d'abord un nous offrons un espace de coworking ou autrement dit de salon partagé assez bien équipé puisque il ya une imprimante puissante un ordinateur réservé à des personnes qui n'auraient pas d'ordinateur chez eux bien entendu le salon de travail et comment dirais joliment décoré et encore plus depuis qu'on a fait appel à une personne qui vient faire un peu de scénographie et un artisan qui vient changer la baie vitrée dont peu de temps donc un salon qui sera de mieux en mieux équipé de plus en plus joli dans lesquels on travaille mais dans lesquels aussi nous allons organiser plein d'activités pour que vous puissiez vous rencontrer pour que vous puissiez échanger pour que vous puissiez créer mais surtout vraiment se rencontrer et commencer à insuffler un petit esprit de communauté c'est le deuxième pilier de du tiers lieu donner la possibilité donner les outils prêter le lieu pour instaurer une petite un esprit de communauté alors l'esprit de communauté c'est pas forcément la communauté des années 70 d'ailleurs qui est donc maintenant un terme à cause de cette expérience totalement complètement galvaudée mais c'est plutôt de d'imaginer que la communauté c'est l'outil indispensable la force l'intelligence collective la puissance commune pour faire changer pour changer les choses localement on s'entraide on réfléchit ensemble voilà bon si vous voulez aller voir sur le site un petit peu ce qu'on a comme matériel concernant la communauté il est riche et le troisième pilier c'est l'aide à l'entrepreneuriat de façon large c'est à dire depuis le porteur d'idées jusqu'à l'entrepreneur et pour ceci et bien nous nous pouvons amener notre expertise en nouvelles technologies vous proposer des formations sur des logiciels qui sont très très connus comme excel word plein de trucs dont vous auriez besoin mais aussi votre présence sur internet votre référencement local la création d'un site internet pourquoi pas des formations faut-il un site internet ou pas comment pourquoi à quel prix toutes les questions que vous vous posez nous avions déjà réalisé quelques ateliers là dessus et bien entendu il y en aura d'autres et puis l'idée une fois que ces trois piliers sont posés c'est de créer des outils concrets alors il ya deux outils concrets là qui existent qui sont en ligne c'est la vitrine des acteurs professionnels et des artisans ce qu'on appelle à la vitrine des forces vives du verdon pour que qui voudrait consommer local puisse savoir ce qui existe localement donc si vous allez sur le site du lieu dit lieu dit point org lieu tiré dit point org vous avez une vitrine et sont référencés ici toutes les personnes qui veulent se référencer pour que quiconque aurait besoin ou envie de chercher des professionnels dans le secteur puisse les trouver par ce biais là et puis le deuxième outil c'est un outil de petites annonces locales puisqu'il nous a paru manqué d'un outil d'information structurée les petites annonces locales c'est un peu plus que facebook facebook c'est un fil d'actualité quand on recherche une information on est toujours un petit peu embêté elle est souvent très très loin si on tombe pas dessus au moment où elle sort on la loupe alors que la la page des informations locales vous permet de déposer une annonce qui sera toujours visible et bien entendu cherchable je trouve pas le terme cherchable encore c'est un analogisme par ensuite par mot clé par catégorie et elle apparaîtra jusqu'à ce que vous décidiez de l'y enlever voilà donc je vous rappelle les trois piliers du leudi un espace de coworking ou de salon partagé avec des événements une vie de communauté dans le local et notamment aussi des vitrines partagés une vitrine partagée des boutiques partagées et des journées d'animation une un pilier qui ce qui est tourné vers l'aide de l'entrepreneuriat et puis un pilier qui essaye d'insuffler un esprit de communauté les deux outils que nous mettons en place et que nous poussons la vitrine des forces vives en ligne sur le dit point org et les petites annonces locales toujours sur le lit sur le site pardon lieu tiré dit point org les deux outils sont absolument complètement gratuit inscrivez vous et nous en reparleront la prochaine vidéo sera consacrée au club salut à bientôt